Rendez-vous matinal pour Soulofaux et Vony, direction la maison de Modeste dans le quartier d'Ambuizou. Tous font partie de l'équipe de Borde, des jeunes geeks. Leur idée, créer un portail participatif. Sur la page, météo et info, côtoie insécurité et corruption. Car ici, la corruption se subit au quotidien. Alors, via les réseaux sociaux, les victimes sont appelées à dénoncer, anonymement. Il y a un citoyen qui a dénoncé qu'il faut passer des mille arrières pour être plus prioritaire sur la circulation en ville, par exemple. Nous, en tant que citoyens, on ne peut pas se laisser faire. On veut faire bouger les choses et on commence quelque chose. Et après, on verra comment ça va évoluer du côté de l'État ou du côté des institutions. On retrouve Soulofaux dans un atelier organisé par l'ONG Transparency International. Les acteurs de la société civile sont invités à plancher sur l'attribution des marchés publics dans le cadre du sommet de la francophonie. Et des interrogations, des aberrations, ils en dénichent. Un audit pourrait être demandé. Sur les marchés que vous avez évalués, quels sont les problèmes récurrents que vous avez pu constater par rapport à... Selon une étude plus générale de Transparency, les entrepreneurs malgachent à vous payer en pot de vin 25% du budget d'un marché, rien que pour s'en assurer l'obtention. Et ici, l'impunité règne. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une certaine forme de résignation parce que finalement, à aucun moment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu un fait important de corruption où un coupable a été arrêté. Il y a une volonté politique, soi-disant des dirigeants, mais une volonté politique, ça se traduit par des actions et des décisions de donner au moins le financement. Il n'y a pas le financement. Ricky est journaliste à Radio Oasis. Il a récemment enquêté sur les finances publiques d'une commune rurale. Aucun délit constaté, mais Transparency l'a récompensé. Ici, le simple fait d'enquêter demande du courage et de l'abnégation. Si un journaliste entend parler d'une fuite sur un cas de corruption et qu'il fait un papier dessus avec l'accord de son rédacteur en chef, sachant que la liberté d'expression est plus ou moins entravée, alors il y aura directement un démenti. Dans le cas où les faits sont avérés, rien ne se passe. C'est tout. Car si les citoyens, les militants et les journalistes agissent, l'État bien souvent est accusé de faillir à son rôle.